Ici à la clinique, que proposez-vous comme solution à cette pathologie? Donc, il existe plusieurs types de traitements. D'abord et avant tout, lorsqu'on a beaucoup de douleurs au niveau des pieds, c'est important de se reposer. La glace, c'est bon, car la glace a un effet antagique, ça veut dire un effet anti-douleur, un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est important de savoir comment appliquer de la glace lorsqu'on a une douleur au pied. Donc, nous aussi, on peut l'expliquer. Ou quand la personne se range sur les physiothérapeutes, aussi, on peut avoir des conseils de la part des physiothérapeutes pour traiter la faciée plantaire. Les massages sont importants pour venir détendre les faciées plantaires. Donc, il existe aussi des exercices d'assouplissement et de renforcement pour venir, en fait, tonifier les pieds et pour les rendre plus souples. Lorsque la faciée plantaire est très aiguë ou persistante, il faut consulter le médecin. Et le médecin, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il donne une prescription pour des orthèses plantaires. C'est à ce moment-là que vous entrez en jeu, si on veut. Oui, c'est exactement ça. Le but de l'orthèse plantaire, c'est de réduire les douleurs et les tensions au niveau du pied. Et rétablir la biomécanique qui peut faire défaut et qui peut être la cause aussi d'une faciée de plantaire. L'avantage avec une orthèse plantaire moulée, c'est que la réalisation s'est faite d'une façon naturelle, sans prise de médicaments, dans le temps inflammatoire. Donc, c'est une bonne option pour les gens qui ont développé une faciée de plantaire aiguë ou chronique. Moi, je reconnais très peu la faciée de plantaire, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une façon qu'on puisse prévenir ce type de problème? D'abord, tout d'abord, garder notre poids santé. Ça, c'est important pour ne pas mettre une surcharge de travail au niveau du pied. Le port d'une bonne chaussure, une chaussure structurée, comme les chaussures portofino. Le port des orthèses plantaires, lorsque ça a été prescrit par les médecins, lorsqu'il y a un besoin qui a été détecté, par exemple, pour un problème, il y a un mécanique qui a causé la faciée de plantaire, donc c'est vraiment nécessaire. Donc, c'est important de porter les orthèses plantaires pour prévenir une récidive. On prend de la masse musculaire en restant actif, donc on garde la tonicité de nos pieds. Nos pieds restent forts, mais avant de faire une activité physique qui requiert intense ou un entraînement intensif, il faut d'abord et avant tout se réchauffer et faire des exercices d'assouplissement, parce que sinon, on peut se retrouver aussi avec un problème de fossile plantaire. Sous-titrage Société Radio-Canada